Merci au ParisJog et à ces bénévoles de nous accueillir ce soir pour évoquer la situation de l'écosystème Java côté serveur qui malgré son grand âge est toujours bien vivant et fringant pour reprendre un terme un petit peu désuet. Sur cette présentation vous voyez le logo de Jakarta I que je trouve assez sympa, c'est un des sujets qu'on va aborder ce soir, ce ne sera pas le seul. Je m'appelle Jean-François James, j'ai 35 ans d'expérience dans l'IT, j'ai démarré Java presque à ses débuts en 1997, je travaille chez Wordline où je suis responsable de l'équipe Global Software Architecture et occasionnellement j'aime bien publier des articles, donner des conférences et faire des contributions un peu récemment MicroProfile GraphQL dont je parlerai. David, je te laisse te présenter. Donc moi c'est David, je suis chez Wordline depuis 2012, je suis en télétravail mais d'habitude j'officie à Tours. Au sein de Wordline j'ai plusieurs casquettes, en fait je travaille dans une équipe transverse qui s'intéresse à tous les problèmes de performance, voilà tout ça. On donne notre expertise, du support, des outils à toutes les phases d'un projet pour tout ce qui concerne la performance. Puisqu'on parle d'un jug, je suis également développeur Java et j'apprécie énormément Kotlin notamment. Et je fais aussi pas mal de Python, pas que des scripts, je fais du développement back et ainsi de suite. Voilà. Merci David. Donc je vous propose de commencer par une rétrospective en quatre saisons de la plateforme JavaE. Alors la première saison est assez longue puisqu'elle démarre en 1999 pour se terminer en 2013. Et en 1999, on parlait de Java2 Enterprise Edition. Donc j'imagine que certains d'entre vous n'ont pas connu cette époque. Ce qui subsiste de cette époque, c'est les servlettes qui sont toujours présentes. Et une certaine mauvaise réputation liée à une complexité accidentelle relativement forte de la plateforme. principalement causée par une approche très théorique des spécifications. Pas assez proche de la réalité des développeurs. Donc à l'époque, il fallait des interfaces dans tous les sens. Des descripteurs XML en ont pu finir. Ce qui n'était absolument pas pratique, surtout vu les conditions de développement de l'époque. Donc au début des années 2000, on a vu émerger des alternatives open source. Beaucoup plus proches des besoins de développeurs. Donc principalement Hibernate et Spring, qui ont rapidement connu un succès. Et ça a obligé les gens du Java Community Process. Donc le JCP, c'était l'entité qui était chargée de développer les spécifications, à revoir un petit peu leurs copies, à mettre la facilité de développement comme une priorité importante. C'est ainsi qu'en 2006, on a vu apparaître Java E5, avec un certain nombre de simplifications. JPA, les EJB3, c'était déjà un petit peu plus sympa. Le Convention Over Configuration, qui permettait de se débarrasser de ces fameux descripteurs XML, qui avant étaient obligatoires. Donc on était parti sur des bases assez sympas. Dans la foulée, en 2009, Java E6 est apparu avec, pour principale évolution à mes yeux, CDI, Context Independence Injection, qui est un système d'injection de dépendance générique qui n'existait pas jusqu'alors dans la plateforme. Et le petit logo que vous avez à gauche, c'est celui de JBossim, qui en fait a influencé CDI. Donc JBossim, c'était un framework qui complétait Java E5, et qui avait été proposé par Gavin King vers 2007, si je me souviens bien, pour compléter justement Java E5. Et dans la foulée, Java E7 est sorti. Alors, vous noterez au passage le changement de Sun à Oracle, puisque Oracle a racheté Sun fin 2009, début 2010. Donc Java E7 est sorti sous l'égide de Oracle, avec un certain nombre d'évolutions intéressantes. On va dire que, bon an, mal an, Java E7 répondait aux besoins des applications d'entreprises de l'époque, même si ce n'était sans doute pas le framework ou la plateforme la plus fun à utiliser. Mais c'était encore dans l'air du temps. Donc malheureusement, la saison 2 se réduit à un scénario vide. Il ne s'est rien passé pendant trois ans. Et pendant ce temps-là, les choses ont pas mal bougé, puisqu'on a vu arriver des applications cloud native dans les organisations classiques. Donc au départ, c'était les géants du web qui avaient poussé ça. Et cette mouvance cloud native, c'est la résultante d'une vague de fonds qui a démarré en 2006 avec l'arrivée du cloud public. En 2008, on a commencé à parler du DevOps, le NoSQL en 2009, les microservices incarnés par Netflix, entre autres, et formalisés dans les 12 Factors. En 2013, autre gros changement avec la popularisation de la conteneurisation avec Docker. Donc c'était déjà quelque chose qui existait, la conteneurisation, mais qui n'était pas du tout grand public, on va dire. La programmation réactive, qui existait aussi depuis pas mal de temps, est revenue au premier plan, et on verra pourquoi. Et en 2015, Kubernetes est apparu, s'est rapidement imposé comme étant le standard d'orchestration des containers. et la cloud native foundation a été lancée pour harmoniser tous ces développements autour des applications cloud native. Et tout ça, finalement, ça a conduit à des changements profonds sur la manière de développer, d'exploiter les applications. Donc on est passé des data centers privés, détenus par les entreprises à des modèles de cloud, la plupart du temps hybrides, qui mixent le cloud privé et le cloud public. L'infrastructure est devenue virtualisée et codable, avec l'infrastructure ASCODE. Les gros serveurs d'applications d'antan ont été remplacés par des stacks beaucoup plus légères, dans la logique du just in front time, c'est-à-dire qu'on veut juste la quantité de questions. Les microservices sont apparus pour challenger la logique des monolithes dans laquelle on était jusqu'alors, avec des applications qui étaient autocontenues, donc on est plus parti sur une logique distribuée, microservices, un petit peu dans le prolongement des SOA, mais une approche différente. La persistance polyglotte qui mixe le SQL, le NoSQL. L'éventual consistency au niveau des datas, puisque pendant des années, on a fonctionné avec de la strong consistency et les fameuses transactions ACID. Le reactive programming a commencé à revenir en réponse, on va dire, aux insuffisances de performance du synchrone et de la programmation impérative. Et aussi, de manière intéressante, une approche complètement différente des pannes, c'est-à-dire que dans l'ancien monde, on gérait les pannes comme des exceptions, on faisait tout pour les éviter, on maximisait le meantime between failure, et on est passé dans une logique où finalement, la panne, c'est quelque chose de normal, qu'elle soit hardware ou logiciel, et on veut justement la prendre en compte, l'appréhender d'implications. Alors, si on en revient à la plateforme JavaE, finalement, elle s'est trouvée un petit peu dépassée par cette mouvance cloud native, et au printemps 2016, les choses ont commencé à rebouger un petit peu. Donc, il y a tout d'abord eu l'initiative MicroProfile, qui a été lancée par les principaux acteurs du JCP, à l'exception de Oracle à l'époque. Donc, le but de MicroProfile, c'était en fait de proposer, de moderniser la plateforme JavaE, puisque le JCP était à l'arrêt, et de proposer en mode agile et innovant des spécifications en mode incubateur vis-à-vis du JCP. C'était ça l'idée à l'origine. Accessoirement, on a eu un groupe d'influence sous l'égide de Red Zareman et JavaE Guardians, qui lui, avait pour ambition de faire bouger Oracle. Donc, hasard ou conséquence, à JavaOne 2016, fin septembre, Oracle, ou plus exactement Linda DeMitchell, qui à l'époque était la grande patronne de JavaE, a présenté une roadmap résolument agressive, avec l'ambition de changer en deux ans, de moderniser vraiment JavaE, avec deux versions. Une version cible JavaE9, toute moderne, modulaire, micro-service, comme on espérait tous, et une version intermédiaire JavaE8. Effectivement, en septembre 2017, un an plus tard, JavaE8 était là, avec un certain nombre d'évolutions techniques, rien de bien spectaculaire, mais il faut avoir conscience de l'effort de relance du JCP, des groupes de travail, etc., qui a été fait pendant un an. Donc, c'était déjà un beau résultat d'avoir une version JavaE8, après une période d'inactivité aussi longue. Alors, en août 2017, il s'est passé un événement important. Oracle a annoncé que, finalement, JavaE9 ne verrait jamais le jour, parce qu'il renonçait à la, on va dire, à assurer la gouvernance et l'évolution de la plateforme JavaE. Ils ont pris la décision de l'open-sourcer, et en l'occurrence, c'est la fondation Eclipse qui a été choisie, et là, on rentre dans la saison 4, la transition. Et donc, cette transition, elle a duré elle-même trois ans, elle vient juste de se terminer, de mon point de vue. Donc, on est passé d'une situation, on avait un JavaE8 sous l'égide du JCP, donc géré par Oracle en septembre 2017, un JakartaE8, qui, techniquement, était exactement la même chose, la seule différence, c'était les coordonnées Mavon différentes pour les artefacts, mais entre les deux, il s'est passé énormément de choses. Il y a eu plus de 13 millions de lignes de code qui ont été transférées, donc ça inclut les API de spécifications, les implémentations de référence, il y avait à peu près une quarantaine de spécifications, chacune avec son implémentation de référence, la plus connue étant GlassFish, pour la totalité de la plateforme. Ça représente à peu près 95 000 fichiers, ah oui, aussi dans les millions de lignes de code, il y avait le TCK, le Technology Compatibility Kit, qui jusqu'alors était du code fermé, qui représente à peu près la moitié de ces 13 millions. Et au passage, on a eu 400 revues de propriété intellectuelle, sachant que la fondation Eclipse est très à cheval sur la gestion de la propriété intellectuelle, elle est également très à cheval sur la gouvernance, donc elle a mis en place toute une gouvernance basée sur un specification process pour permettre la prise en compte de cette nouvelle plateforme Jakarta E. Donc ça a duré pratiquement deux ans, et fin décembre, il y a quelques semaines, Jakarta E9 est sorti. Alors il s'est passé quelque chose, je crois que c'était en mai 2019, il y a eu un accord, ou plus exactement un désaccord, entre Oracle et la fondation Eclipse quant à l'usage du namespace Javax. En gros, Oracle autorisait à continuer de l'utiliser à condition de ne rien faire évoluer en dessous, ce n'était pas vraiment l'objectif de la plateforme Jakarta. Donc il y a eu beaucoup de discussions dans la communauté pour savoir si on allait gérer ça en mode incrémental, en mode Big Bang, etc. Finalement, c'est le mode Big Bang qui a été choisi. Et l'objet de Jakarta E9, c'est ce package renaming, ce namespace renaming, où le préfixe de package de toutes les spécifications Java E, enfin Jakarta E maintenant, est devenu Jakarta et non plus Javax. Donc il faut considérer que c'est une tooling release qui n'a pas forcément énormément d'intérêt pour les utilisateurs finaux, mais ça va plutôt servir de tremplin pour sortir des nouvelles versions et des nouveaux produits derrière. Au passage, il y a eu un nettoyage de quelques vieilles spécifications qui n'étaient vraiment plus importantes. C'est que Jakarta E9 n'assure pas la compatibilité ascendante. Alors ça, c'est vraiment une première dans l'histoire de Java E depuis les origines, puisque c'est le gros point fort. Là, ils ont décidé cette rupture pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné à passer à la fondation Eclipse ? Alors, plusieurs choses. D'une part, une gestion de la propriété intellectuelle et du flot de propriétés intellectuelles ouvertes et transparentes. Il faut savoir que dans le modèle du JCP, les spécifications étaient la propriété du specification leader. Donc c'était à lui de voir ce qu'il voulait en faire derrière. Donc la plupart du temps, ça a été Sun, IBM, Oracle. Ensuite, donc là maintenant, on est vraiment dans un mode de propriété intellectuelle partagée. Il n'y a pas un détenteur exclusif. Les implémentations de références ont disparu au profit des implémentations compatibles. Alors, pour valider une spécification, il faut qu'il existe au moins une implémentation compatible open source publique. Le TCK a été ouvert. Donc comme je l'ai dit, auparavant, c'était du code fermé. C'était la propriété exclusive d'Oson, puis d'Oracle. Et le seul moment où on avait un contact avec le TCK, les éditeurs, c'était quand ils voulaient faire certifier leur plateforme. Et là, c'était un process assez compliqué, assez coûteux même, si j'ai bien compris. Donc là maintenant, on est rentré dans un mécanisme beaucoup plus simple de self-certification basé sur le fait que le TCK est ouvert. Donc au global, on va dire plus d'ouverture en allant vers la fondation Eclipse. Alors, j'ai fait un petit diagramme qui illustre le current status, parce que je vous ai parlé de MicroProfile. J'y reviendrai d'ailleurs. Donc MicroProfile a beaucoup bougé en 4 ans, a sorti des versions compatibles avec Java E7, après Java E8. La dernière version qui est sortie, la 4.0 qui est sortie en décembre, est compatible avec Jakarta E8, ça veut dire le namespace Java X encore. Jakarta E9 est sortie, et pour des petites raisons de tracasserie technique avec GlassFish et le TCK, ils n'ont pas pu annoncer le support officiel de Java 11, et donc ça va faire l'objet d'une release très prochaine, la 9.1, qui elle, supportera officiellement le Java 11, même si en réalité, on peut tout à fait tourner des runtimes Java E, Jakarta E sur du Java 11. Il n'empêche qu'officiellement, dans la spécification, ce n'était pas encore supporté. Donc, si on en revient aux besoins des applications cloud native, moi, je distingue trois types de besoins. Au niveau des stacks de développement, on va avoir besoin de choses qui vont nous permettre facilement d'implémenter l'observabilité, c'est-à-dire de générer des métriques, de générer des logs, d'avoir des sondes health check, et que ce soit facile à implémenter. De la même manière, on va avoir des besoins autour de la faute tolérance, puisque dans le monde des microservices, c'est devenu quelque chose d'important, et là encore, on veut que ce soit facile à utiliser. On veut une configuration qui soit externe et extensible, et pas au très fond d'un point war ou d'un point EAR, et on veut se tourner vers de la programmation réactive pour des raisons d'efficacité. Alors, programmation réactive, l'objectif principal, c'est de limiter le nombre de threads bloqués. Chaque thread Java étant mappé sur un thread kernel, c'est très coûteux. Et donc, grâce à la programmation réactive, on peut, avec très peu de threads, finalement, avoir quelque chose de très efficace. Alors, jusqu'alors, la programmation réactive était, si je puis dire, l'apanage d'une élite, en particulier le monde scala. Là, on veut que ça devienne facile à utiliser, et que ce soit abordable par le développeur moyen. Ça, c'était pour la stack de développement. Au niveau du runtime, on attend principalement que ça démarre rapidement, parce qu'on a des besoins d'auto-scaling et de scalabilité horizontale, ce qu'on appelle l'élasticité. On veut pouvoir lancer des nouvelles instances rapidement en fonction du flux entrant. Et bien évidemment, si l'application met 5 minutes à démarrer, ça va être compliqué. Et on veut une empreinte système réduite, ou tout du moins frugale, pour deux raisons. D'une part, pour des raisons de performance, et d'autre part, pour des raisons de facturation dans le cloud public. Cerise sur le gâteau, on veut que tout ça s'intègre dans un environnement de conteneurs avec Docker, Podman, Kubernetes, et éventuellement, un service mesh type Istio. Donc, il faut que tout ça puisse s'intégrer harmonieusement dans cet univers-là. Au niveau de la stack de développement, c'est précisément la question à laquelle MicroProfile a essayé de répondre, en définissant un certain nombre de spécifications qui prennent en compte l'observabilité dans toutes ses dimensions, la fault-tolérance avec différentes fonctionnalités, fallback, retry, timeout, circuit breaker, bulkhead, le développement d'API avec la partie documentation, le REST client, qui est un client Java type safe pour invoquer des services REST, JOT pour la partie sécurité. Bien évidemment, la partie config est très importante puisque, en fait, tout repose dessus. Et vous pouvez voir, en fait, sur ce diagramme, qu'il y a deux types de spécifications MicroProfile. Il y a certaines qui font partie du core. Donc, le core, il est versionné de manière cohérente. Typiquement, là, on a eu le 4.0, comme je vous ai dit, au mois de décembre. Et à côté, on a des petites spécifications qui, pour l'instant, vivent leur vie en autonomie, qu'on appelle stand-alone. Donc, 4 d'entre elles sont liées à la programmation réactive. Long Running Action, Context Propagation, Reactive Messaging, Reactive Streams. Et une est liée à la technologie d'API GraphQL, le projet auquel j'ai contribué. Et donc, MicroProfile, ça s'assoit, s'appuie sur quelques spécifications JackArt.ie, principalement JAX-RS. J'ai envie de dire, surtout, tout le modèle de programmation MicroProfile est en appui direct sur CDI. Également, JSON-P et JSON-B pour la manipulation de format JSON. Alors, MicroProfile et JackArt.ie sont des projets Eclipse. Comme je vous l'ai dit, initialement, l'ambition de MicroProfile, c'était de servir d'incubateur au JCP qui était en stand-by. Donc, le projet MicroProfile a démarré en 2016. Il est rapidement devenu un projet Eclipse. Il a vraiment mis l'accent sur l'agilité et l'innovation. Il y a 14 versions qui sont sorties en 4 ans, ce qui est pas mal. Et 4 ans plus tard, on est dans une situation où MicroProfile est bien établi et bien identifié. C'est-à-dire que, finalement, il a envie de vivre sa vie et il a pas envie forcément de se fondre de manière anonyme dans JackArt.ie. Alors, JackArt.ie, c'est devenu un projet Eclipse en 2017 avec un fort focus sur la gouvernance et la stabilité par opposition à l'agilité et l'innovation côté MicroProfile. Et comme on l'a vu, JackArt.ie est de nouveau en position d'innovation. D'ailleurs, on espère qu'on aura vraiment des choses nouvelles comme le support d'une OSQ, des choses comme ça qui vont, de Kafka, etc., qui vont arriver avec la version 10. Mais le paradoxe dans l'histoire, c'est que les deux projets sont poussés par les mêmes acteurs. Donc, on a IBM, Red Hat en tête, mais il y a également Tommy Tribe, Payara et d'autres plus petits acteurs. Ce sont tous les deux des projets Eclipse, mais finalement, on a créé un projet, on a créé une alliance Cloud Native for Java pour mettre tout le monde d'accord et aligner les choses. Donc, il y a eu beaucoup de discussions dans la communauté. Vous pouvez suivre ça sur les Google Groups associés, sur comment faire pour permettre à MicroProfile de bien utiliser des spécifications JackArt.ie et réciproquement. Donc, ça, ça fait partie des challenges de l'année de bien aligner les choses. Donc, en pratique, on peut largement ce n'est pas du tout bloquant, c'est-à-dire qu'on peut largement développer en mixant du MicroProfile et du Java JackArt.ie. Donc là, sur ce diagramme, j'ai illustré certaines implémentations, je les ai testées la plupart, donc on a grosso modo deux familles, on a la mouvance serveur d'application avec Open Liberty, Payara, Wildfly, JBoss, Tommy. Alors, Glassfish, il est très fort dans le support de JackArt.ie, bien évidemment, mais il n'incorpore pas du tout MicroProfile, c'est pour ça que le poisson est tout en bas à droite. Open Liberty est sans doute le produit qui implémente le mieux les deux, MicroProfile et JackArt.ie, qui suit vraiment de très près les deux. Et on a une autre famille de frameworks beaucoup plus légers avec Quarkus qui fait beaucoup parler de lui depuis quelques mois. On a également Elidon.io de Oracle et on a des solutions un petit peu moins connues comme Kumuluzzi mais qui a été le pionnier en la matière. Kumuluzzi, ça a été les premiers il y a 5-6 ans à en quelque sorte désincarcérer l'ensemble des spécifications à l'époque Java E et permettre de les utiliser dans un runtime beaucoup plus modulaire. Avant de passer à la partie démo, je voudrais faire un petit focus sur Java SE parce que Java SE a beaucoup bougé depuis 2017, donc époque où Java SE 9 est sorti avec une release cadence nouvelle à laquelle on s'est habitué depuis et surtout un changement de stratégie Oracle qui fait qu'on est passé d'une époque Oracle JDK only où on utilisait tous Oracle JDK sans trop se poser de questions à une multiplicité de distributions OpenJDK donc il y a des communautaires comme Adopt OpenJDK, il y a des commerciales comme Red Hat, Adzul et même les géants du web, Amazon et Alibaba s'y sont mis. Donc on a vraiment une diversité de distributions OpenJDK qui est assez intéressante du point de vue de l'utilisateur, ça donne vraiment une certaine liberté de choix. Au niveau de la JVM qui est le moteur d'exécution du bytecode, on a des alternatives à la hotspot, donc la hotspot c'est vraiment la JVM originelle de Java, maintenant on a des choses nouvelles avec en particulier OpenJ9 dont je parlerai tout à l'heure et GraalVM qui fait beaucoup parler de lui, au niveau des langages on a aussi une certaine diversité avec notamment un fort intérêt sur Kotlin comme David l'a mentionné tout à l'heure. Donc ça a pas mal bougé au niveau MicroProfile, ça a pas mal bougé au niveau Java SE et Jakarta EE c'est en position de rebouger. Donc vous connaissez tous la hotspot, donc je vais vous proposer une démo où on va utiliser OpenJ9 histoire de changer. Donc OpenJ9 c'est en fait une technologie de JVM d'origine IBM qui permet d'exécuter Java en environnement contraint avec peu de ressources sous-jacentes et finalement c'est ça dont on a besoin dans le cloud. On a besoin d'une empreinte mémoire la plus faible possible, etc. Donc moi je l'utilise dans mon environnement de développement depuis pas mal de temps maintenant. De ce que j'ai constaté mais dans mon environnement de développement et c'est absolument pas des benchmarks, on a effectivement une empreinte mémoire qui est plus faible de l'ordre de 30% par rapport à la hotspot c'est-à-dire que OpenJ9 a vraiment une stratégie de libérer de manière agressive la mémoire quand il le peut et il y a un mécanisme de share classes basé sur de l'AOT qui est assez intéressant qui permet d'accélérer significativement le temps de démarrage. D'après mes essais c'est de l'ordre de 20% mais avec beaucoup de variations. Des fois c'est très efficace, des fois c'est moins efficace. Il y a un mécanisme équivalent dans la JVM hotspot, celui de OpenJ9 est à mon sens plus avancé en ce sens qu'on a vraiment des commandes, on a du monitoring, on peut savoir ce qui se passe dans le cache puisque le principe c'est de précompiler dans un format j'ai envie de dire déshydraté les classes, ce n'est pas du bytecode, c'est un format intermédiaire de précompiler ça dans un cache qui va être utilisé pour redémarrer l'application derrière beaucoup plus vite. L'objectif de la démo que je vous propose c'est de démontrer le modèle de programmation micro-profile en action. Comme je vous ai dit c'est essentiellement basé sur des annotations donc c'est peu intrusif sur le code métier. On va voir également la diversité et la consistance de l'écosystème en utilisant plusieurs versions de JVM et de stack de dev. On va également voir les différents modes de déploiement qui s'offrent à nous donc le CINWAR le classique JavaE le FADJAR qui lui-même a plusieurs déclinaisons entre le SkinnyJAR le UberJAR etc. Le HoloJAR dont je vous parlerai également. On va aborder certains points de performance notamment le temps de démarrage et l'empreinte mémoire. Alors ce que je vais vous montrer ce n'est pas du benchmark David vous parlera de résultats de vrais benchmarks qu'on a fait. C'est juste un aperçu. Donc comme il a été dit au début je travaille chez Worldline qui est une entreprise spécialisée dans le paiement et les transactions sécurisées dans le système de paiement et là je vous proposais un petit système très simplifié d'acceptation de paiement qui est basé sur quatre microservices. Donc le microservice principal EasyPay il reçoit les demandes de paiement des différents commerçants donc dedans on va trouver le numéro de la carte le montant le numéro du point de vente etc. Il va effectuer un certain nombre de contrôles sur ces données-là. Au-delà d'un certain montant qui est configuré à 100 euros dans notre exemple il va devoir appeler la banque pour vérifier la solvabilité du porteur de la carte et sinon il peut directement accepter le paiement. Donc EasyPay on va l'exécuter en Quarkus SmartBank Gateway ça simule une demande d'autorisation auprès de la banque donc là c'est très très simple c'est un système cul-de-sac on délivre l'autorisation de paiement pour tout montant à hauteur de 500 euros et au-dessus on refuse et là on va utiliser Payara qui est une autre implémentation il y a deux services satellites il y a un service qui va contrôler si une carte est en train de flamber ou pas donc il va recevoir des notifications de paiement via Kafka donc on va utiliser Reactive Messaging pour ça et qui va donner un statut vert, orange, rouge en fonction de l'activité de la carte et on a un dernier service Merchant Backoffice qui permet aux merchants de consulter son activité de paiement sur l'ensemble de ses points de vente à travers une interface GraphQL et on va utiliser Kumuluti en termes d'infrastructure donc on va utiliser Postgre pour la partie Database Kafka pour la partie Messaging GraalVM et OpenJ9 comme je vous l'ai dit donc je me lance dans la démo alors là je suis dans une situation où j'ai lancé Kafka et Postgre alors on ne va pas utiliser Docker parce que je voudrais vraiment qu'on soit au plus près des commandes de lancement je vous parlerai de Docker après donc là on va lancer le Merchant Backoffice qui s'appuie sur Kumuluti donc vous pouvez voir que le mode de déploiement là c'est du FATJAR on a donc un fichier qui contient tout la commande de lancement c'est Java-JAR au passage il y a les options OpenJ9 mais je vous en parlerai après ce qu'il faut il faut retenir c'est qu'en gros ça démarre avec Java-JAR et là ça démarre et on a un temps de 4,9 secondes on est sous les 5 secondes donc rien de spectaculaire mais c'est acceptable on va aller voir d'ailleurs on va utiliser MicroProfile Health pour voir un petit peu l'état de santé de l'application alors j'utilise MicroProfile Health dans cette démo pour remonter des métriques en production il ne faudrait pas faire ça en production on a MicroProfile Metrics qui répond vraiment à ce besoin là donc ça typiquement c'est les métriques à un Prometheus dans mon cas c'est plus facile on a un point unique où on peut regarder un petit peu ce qui se passe donc là on peut voir le resident set size le RSS c'est vraiment la taille occupée par le process Java au niveau du système donc on a 126 MB on a la taille du heap et du non heap au passage donc on a 30 threads actifs et on a chargé presque 8000 classes donc si je fais un focus sur la partie Readiness de Health Check je vois que j'ai une dépendance par rapport à la data source donc Kumuluzi par configuration surveille la connexion à la data source donc là c'est très bien je suis hop c'est parfait qu'est-ce qui se passe si je fais tomber la data source donc là je vais faire quelque chose de pas beau du tout on va casser ça on va revenir là automatiquement donc mon service est down il n'est pas prêt ce qui permettrait par exemple à Kubernetes de décider de ne pas envoyer de flux sur le pod donc pour ça typiquement c'est juste de la configuration il n'y a pas besoin de coder quoi que ce soit bon c'est des choses qu'on retrouve également dans Spring actuateur et compétences on a l'équivalent dans Kubernetes donc là je relance ma base de données on est redevenu hop je vais maintenant lancer mon attendez je ne vais pas me tromper voilà maintenant je vais lancer mon composant SmartBank donc SmartBank là je vais utiliser Payera Micro Payera Micro c'est quoi c'est une version condensée de Payera Server Payera Server c'est quoi c'est une version commerciale de GlassFish très améliorée donc c'est du all-in-one c'est à dire qu'on a la stack JavaE complète la stack MicroProfile complète tout du moins la partie core donc on ne se pose pas cette question tout est à disposition là on utilise un déploiement qui s'appelle HoloJar c'est à dire que tout mon serveur d'appli est concentré dans un jar sur lequel je fais un java-jar et je lui donne en argument le war que je veux déployer donc là on est sur une stack un petit peu plus consistante plus dans une logique de serveur d'application traditionnelle donc ça met un petit peu plus de temps à démarrer ça nous annonce un temps de lancement de 10 secondes donc effectivement si on va voir dans le dans le health check les métriques on voit que on a une empreinte mémoire qui est plus forte 332 MB on a chargé à peu près le double de classe avec Kukuluzi et on a à peu près le double de thread on va dire on est dans quelque chose de plus complet de plus consistant maintenant je vais lancer le component donc là on est avec du Open Liberty alors Open Liberty moi j'ai jamais utilisé WebSphere j'en ai toujours entendu dire pas que du bien on va dire Open Liberty je m'y suis intéressé il y a 2-3 ans parce que comme je vous l'ai expliqué c'est celui qui suit au plus près les specs Jakarta E et MicroProfile et finalement il est plutôt pas mal c'est vraiment quelque chose de plutôt léger donc là on va utiliser un déploiement de Word sur une instance de serveur d'application Open Liberty permet également de packager en Fajar donc là je vais démarrer un aspect intéressant de Open Liberty c'est qu'on peut configurer le runtime en déclarant les features qui sont utilisés par l'application donc là ça veut dire que je ne vais pas charger la totalité du serveur d'appli je vais charger juste les features qui sont utilisés par mon application donc on lance le serveur sur l'application et là on a un temps de démarrage qui est assez correct de 3 secondes 3 secondes 7 donc on va retourner voir un petit peu là au niveau Health Check on est finalement on a un RSS de 190 MB on est en intermédiaire en fait entre Kumuluzi qui est vraiment très léger et Payera Micro qui est un petit peu plus lourd on va maintenant passer au service principal donc en l'occurrence notre service EasyPay qui reçoit toutes les demandes de paiement et qui lui est implémenté avec Quarkus donc là on va utiliser Quarkus en mode JDM donc j'ai un pareil c'est du Java tiré de jar donc là on est en mode skinny jar c'est à dire que les librairies sont isolées dans un répertoire target on démarre et on a un temps de lancement annoncé de 4,924 secondes donc c'est un petit peu on est sous les 5 secondes c'est pas mal parce que on s'est connecté à la base et au passage on s'est connecté à Kafka et au passage on a initialisé la base de données donc 4,9 secondes on peut peut-être améliorer le résultat donc pour ça ce que je vais faire je vais activer les optimisations OpenG9 notamment le Share Classes et on va voir ce qu'on peut gagner de cette manière là je relance la même chose là j'ai mes options Share Classes ça va tout de suite on est dans une situation où le Share Classes OpenG9 est vraiment spectaculaire parce qu'il nous permet de diviser par deux le temps de start-up ce qui est quand même appréciable on peut sans doute mieux faire on va maintenant démarrer Quarkus en mode en mode natif excusez-moi alors cette fois on n'a plus de JVM externe on a compilé une image native avec GraalVM c'est à dire qu'on a une mini JVM qui s'appelle SudTraceVM qui est embarquée dans un exécutable qui va nous tourner l'application et là on tombe à 0,5 secondes donc vous avez vu l'évolution du temps de start-up on est passé à presque 5 secondes à moins de 2 secondes avec des optimisations OpenJ9 et là on est à 0,5 secondes la statistique de Quarkus en mode natif c'est qu'on a vraiment un temps de démarrage très rapide là-dessus David vous en dira beaucoup plus tout à l'heure donc on va rapidement vérifier le comportement fonctionnel de l'appli donc là je lui envoie un paiement à 50 euros avec une carte dont la date d'expiration est le avril 2021 sur un point de vente qui en fait est inactivé donc là j'ai la réponse attendue c'est-à-dire qu'il a détecté immédiatement que mon point de vente était inactif et je me suis fait jeter tout de suite on va utiliser on va envoyer une demande de paiement une requête avec une carte qui est en opposition cette fois donc là on a un peu plus d'informations donc le point de vente il a été validé on s'aperçoit qu'il a détecté que c'était une carte visa donc elle n'est pas expirée par contre le paiement est refusé parce que la carte est en opposition donc de temps en temps il y a des paiements qui marchent donc celui-là devrait passer donc là normalement les indicateurs sont au vert on a un point de vente qui est actif une carte qui n'est pas en opposition qui est valide donc effectivement la carte a été acceptée il a été détecté que c'était une carte mastercard on a un montant de 50 euros donc c'est exprimé en centimes là donc on n'a pas eu besoin d'appeler la banque maintenant on va se mettre dans une situation où on a besoin d'appeler la banque donc j'ai un montant supérieur à 100 donc là je vais avoir besoin d'appeler la banque pour vérifier la solvabilité du porteur et là on a appelé la banque l'autorisation a été délivrée le paiement a été accepté si j'exagère un petit peu sur le montant là je suis à plus de 500 donc la banque va me jeter on tente quand même et effectivement on a une réponse authorization denied de la part de la part de la banque donc on va dire que le comportement fonctionnel est bon qu'est-ce qui se passe maintenant si je fais tomber mon smart bank donc là j'ai mon easy pay qui va être embêté parce qu'il a besoin de contacter la banque mais il n'y arrive pas il n'a pas y arriver donc dans ces cas là on voit qu'on a traité en mode dégradé la transaction on n'a pas pu appeler la banque mais on a quand même accepté parce qu'il y a un seuil de délégation qui fait que dans le cas où il ne peut pas contacter la banque le easy pay a délégation pour accepter à hauteur de 200 euros en revanche si je rejoue ma transaction numéro 5 là je suis au dessus de 200 et là il va me dire amount exceeded je vais relancer le composant smart bank et on va rejouer la 4 et la 5 la transaction numéro 4 et la transaction numéro 5 donc on va vérifier que smart bank il est bien parti ok donc cette fois tout est rentré dans l'ordre j'ai bien pu appeler la banque la transaction a été autorisée en revanche la numéro 5 va être refusée par la banque qu'on a bien réussi à appeler mais l'autorisation n'a pas été délivrée alors ce qu'il faut retenir de le modèle de programmation qui permet ça est extrêmement simple donc là c'est par exemple on a un usage des annotations retry et fallback de micro profile fault tolerance et là vous voyez que je désigne mes conditions de si j'arrive pas à appeler la banque et je désigne la méthode métier qui va accepter qui va traiter au cas où j'y arrive pas donc qui va en l'occurrence accepter par délégation on peut noter au passage que pour appeler la banque on passe par une interface rest client et la magie de micro profile rest client c'est que en fait on n'a pas besoin de coder c'est du c'est du type save c'est une API type save rest c'est à dire qu'on déclare sous forme d'interface java les méthodes qu'on veut invoquer et on n'a rien à coder le code le code est généré automatiquement par la plateforme donc au final un mode on va dire un mode de de programmation extrêmement simple donc je vous ai pas donné le détail de tout le code donc on a on a passé en revue différentes implémentations on a vu différents cas fonctionnels donc là c'est un résumé de ce qu'on a testé avec les différentes versions les différents modes de déploiement les start-up time alors ils étaient un petit peu meilleurs sur mon petit Mac sans Skype donc là ils étaient un petit peu plus haut que ceux que vous avez pu voir ce qu'il faut noter quand même c'est que on a un temps de démarrage de Quarkus en mode JVM qui est déjà très bien et en mode natif qui est encore plus spectaculaire avec une table en mode natif les tailles d'images Docker donc quand on joue sur J-Link pour réduire la taille du JDK au seul module utilisé par l'application on arrive assez facilement à descendre sous 200 mégas de taille d'images Docker ce qui est à mon sens tout à fait tout à fait acceptable et j'ai mis les principales caractéristiques des différentes implémentations qu'on a utilisé alors jusqu'alors on a aperçu quelques éléments de performance je vais maintenant donner la parole à David qui va lui vous expliquer vous donner vraiment des chiffres beaucoup plus précis sur du benchmark que nous on a pu faire ok si tu peux mon écran c'est bon ok parfait donc let's go donc Jean-François vous a montré des éléments de performance intéressants en ce qui concerne les microservices l'empreinte mémoire le start-up time tout ça nous on a fait du coup on a poursuivi on a fait des benchmarks sur plusieurs stacks java orientés microservices l'idée c'est de voir java toujours fringant tout ça bref la performance ces benchmarks ils ont été articulés autour de Quarkus c'était notre cible de le comparer à d'autres stacks qu'on a qu'on connait chez nous en l'occurrence du Spring Boot et une implémentation micro profile sur Wildfly et tant qu'on en est à parler de Quarkus on s'est dit dans nos benchmarks on va inclure GraalVM Native Image donc par la suite moi je vais parler de Quarkus Native donc Quarkus qui a été compilé avec Native Image et Quarkus JVM pour Quarkus qui tourne sur une JVM en fait donc il y a beaucoup de hype sur cette technologie évidemment et donc on a vu des benchmarks sur le net notamment sur le blog de Quarkus mais voilà je crois que le benchmark était réalisé sur un serveur ultra puissant 256 gigas de RAM 32 cores nous on a voulu faire quelque chose sur un environnement plus contenu qu'on maîtrise qu'on connait donc en l'occurrence 8 gigas de RAM 4 cores vraiment quelque chose de plus petit l'idée c'était de faire des tests de performance de voir si c'est prêt pour de la prod dans le sens de voir comment ça se comporte avec la charge le nombre de requêtes par seconde les temps de réponse est-ce que ça casse ce genre de choses et on a réalisé ça avec des tests enfin exploratoires on a essayé d'être le plus curieux possible donc l'application qu'on a traité enfin qu'on a testé plutôt ce n'est pas l'application de Jean-François on en avait une autre sur le coude qui est relativement simple qui était facile à porter sur d'autres avec d'autres stacks sur plusieurs stacks son fonctionnel en gros c'est de placer des commandes donc ça va mais c'est quand même plus complexe qu'un Hello World donc c'est sur ça qu'on a fait nos benchmarks ça s'articule autour de 4 microservices le premier c'est Order qui propose un web service REST sur lequel on va faire notre injection avec Jmeter ce web service attend un payload de type JSON avec un champ si le champ dans le payload enfin s'il y a un champ dans le payload qui est from company qui est égal à false alors on va faire un appel REST à un autre microservice qui s'appelle payment la transaction est-ce fini quand Order poste un message dans un topic Kafka qui s'appelle Order Validated il répond 200 c'est la fin de la transaction du point de vue Jmeter et c'est les temps de réponse qu'on va afficher plus tard la suite la suite du processus se fait de manière asynchrone via des échanges via des topics Kafka avec des consumers des produceurs entre Inventory et Shipment Inventory donc ce dernier microservice là va faire un peu de base de données pour sauvegarder les commandes et mettre à jour les stocks donc la machine qu'on va utiliser elle a du coup 8 gigas de RAM 4 cores elle est relativement limitée en ressources et on va bien la monitorer en ce qui concerne l'injection avec Jmeter on a fait une injection de type fermé où on va augmenter le nombre d'utilisateurs concurrents petit à petit de 10 à 1000 et nos utilisateurs virtuels ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont exécuter un scénario qui utilise 2 payload un payload avec from company à false l'autre à true ce qui va faire qu'on va avoir un appel sur deux à payment en ce qui concerne les implémentations on en a eu 3 on en a testé 3 Spring Boot c'est notre implémentation de référence qui était en version 2.3.0 on a mis le circuit breaker on a utilisé Resilience 4G à l'origine il y avait Istrix mais on s'est presque retrouvé à benchmarker le circuit breaker parce qu'il faut le tuner il y a un pool de thread à gérer par défaut qui nous a un petit peu embêté donc on est passé à Resilience 4G pour la couche métrique dont vous a parlé Jean-François on a utilisé ces microméters pour le coup et c'est propulsé par un Tomcat 9 la deuxième couche enfin le deuxième le deuxième stack micro profile basé sur Wildfly donc un Wildfly 20 qui est provisionné par Galeon je ne sais pas si vous connaissez Galeon ça va nous permettre de créer un fat jar avec Wildfly avec juste les sous-systèmes qui nous intéressent si vous ne connaissez pas Wildfly c'est un serveur d'application où il y a un standalone .xml où on définit tous nos layers qui nous intéressent nos sous-systèmes CDI et ainsi de suite et avec Galeon on va pouvoir limiter tout ça l'empreinte mémoire bref pour du microservice c'est déjà mieux et c'est propulsé par Undertow pour Quarkus donc c'est une 1-7-2 finale qu'on a utilisée avec du Neti Vertex pour servir tout ça pour ces deux stacks c'est du SmallRey Fall Tolérance pour le circuit breaker et c'est SmallRey Metrics pour la couche métrique aujourd'hui sur Quarkus j'ai vu une remarque dans le chat ouais on s'écarte de SmallRey un petit peu parce que maintenant la recommandation c'est d'utiliser Micrometer pour la couche métrique cette couche métrique elle est très importante intéressante pour nous pour les benchmarks et pour aussi le lifetime de l'application puisqu'on va avoir des infos sur la JVM ce qui se passe en elle sa heap comment elle se comporte les GC les threads les classes chargées les non-heap enfin bref tout beaucoup d'informations super intéressantes à monitorer qu'on a monitoré avec un Prometheus tout au long de nos tiers voilà en ce qui concerne Java c'est un OpenJDK 11 LTS Hotspot pour le coup on va faire peu d'optimisation juste une seule au niveau de la heap et du coup c'est du G1 en termes de GC pour Native Image c'est une Graal VM 20.2 qu'on a utilisée la version est importante j'y reviendrai plus tard voilà donc c'est le moment de vous présenter les résultats de nos benchmarks il ne faut pas s'offusquer parce que ça concerne notre application la manière dont on l'a implémenté on a essayé d'avoir toujours les mêmes algorithmes enfin c'est toujours les mêmes algorithmes on a juste changé les layers voilà donc on commence par quoi par quelque chose que Jean-François a présenté c'est les temps de démarrage donc sur ce graphe on a présenté en abscisse les temps de démarrage en millisecondes en ordonnée ce sont nos 4 microservices et le code couleur que je vais garder jusqu'au bout parce qu'il y aura d'autres graphes ça va être vert pour Spring Boot bon là clairement c'est le plus long à démarrer sur notre stack à savoir qu'on peut sans doute faire des optimisations des histoires d'autoconfiguration tout ça qui le rend un poil plus long à démarrer on a Wildfly en gris et notre deuxième à environ 7 secondes pour le temps de démarrage on a Quarkus JVM qui est intéressant comme vous l'avez présenté déjà Jean-François déjà on est à une seconde 3, une seconde et demie pour le démarrage donc en bleu et enfin on a Quarkus Native avec quelques dizaines de millisecondes pour démarrer bref là on est dans du supersonique clairement que ce soit en mode JVM parce que malgré tout une seconde 5 c'est super impressionnant avec quelque chose de pas optimisé Inventory est plus long à démarrer parce qu'il fait de la base de données en gros de la création de tables chargement de données et ainsi de suite donc c'est pour ça qu'il est le plus long bon ça c'était comme ça enfin c'était un premier résultat de nos benchmarks là on va rentrer dans des choses plus orientées nombre de requêtes par seconde temps de réponse donc on a fait des tirs disons orienté Java où on a modifié la taille de la heap on a toujours mis la même taille de heap en la fixant d'ailleurs en mettant une taille initiale égale à sa taille maximale pourquoi on fait ça c'est pour des questions de performance c'est une recommandation d'ailleurs pour éviter que si votre heap a besoin de grandir et bien la JVM va devoir chercher des pages en mémoire les comités et ainsi de suite ce qui est un coup en performance et dans nos benchmarks ça nous aurait introduit enfin induit des variations de performance plus ou moins aléatoires mais en tout cas des variations de performance qu'on ne souhaite pas et puis nous enfin globalement comme la recommandation c'est de faire xms égale xmx de toute façon on est parti sur ça un truc c'est que quarkus natif on peut se poser la question donc il y a une heap et on a fait la même chose on a fixé la taille de la heap on a fait des tests et on s'est rendu compte que l'expansion de la heap avait également un coût sur les performances on monte plus haut quand on fait xms égale xmx bref donc là je vous présente deux courbes le nombre de requêtes par seconde en fonction de la charge et le temps de réponse moyen en fonction de la charge en ordonnée en abscisse pardon vous avez le nombre d'utilisateurs concurrents donc on a relevé les points à chaque fois qu'on a atteint ces valeurs et en ordonnée on a le nombre de requêtes par seconde qu'on a atteint à ce moment là clairement ben voilà là on a été assez désappointé pour être franc dans le sens où le nombre d'utilisateurs concurrents ben on est enfin pardon le nombre de requêtes par seconde n'était pas n'était pas vraiment au rendez-vous par contre bon je parle de Quarkus native mais JVM s'en sort super bien suite Spring Boot puis de Wildfly et en termes de temps de réponse donc là je ne sais pas si vous voyez j'ai dû utiliser une échelle logarithmique parce que clairement ce qu'on traduit à gauche par un nombre de requêtes par seconde pas important c'est des temps de réponse très élevés enfin qui se sont accumulés bon là on a tabassé quelque chose qui était déjà à terre et donc et donc ce qu'on voit globalement c'est que Quarkus en mode JVM s'en sort également très bien avec la charge des temps des temps de réponse assez contenus enfin ça fonctionne bien Spring Boot et Wildfly après ici on commence à être à fond en CPU donc s'il y a un écart il faut se rendre compte que les frameworks sont à peu près équivalents mais on est sur une taille de heap assez faible en augmentant notre taille de heap à 256 mégas bon on a à peu près les mêmes les mêmes résultats et à 512 mégas ben voilà on est toujours sur un Quarkus en mode JVM qui s'en sort super bien avec suivi de Spring Boot puis de Wildfly ce qu'on remarque c'est que Quarkus native plus on va augmenter sa heap mieux ça va se passer bon ça peut paraître logique mais par contre on est toujours sur une échelle logarithmique ici pour les temps de réponse enfin voilà donc là ce graph pour la suite il va représenter donc là il représente le maximum de requêtes par seconde qu'on a atteint en fonction de la taille de la heap donc les graphes que je vous ai montré juste avant et de nos différents frameworks donc Quarkus JVM traite plus de requêtes par seconde suivi de Spring Boot puis Wildfly certes mais là j'ai rajouté une barre on s'est dit voilà on a fait enfin on a fait un espèce de benchmark enfin on a fait un benchmark pardon orienté heap bon voyons ce que ça donne quand même Quarkus native sans définir de taille de heap de toute façon on le voit dans les benchmarks c'est lancé comme ça donc on l'a lancé comme ça pas de xms pas de xmx et là ce qu'on voit c'est qu'il a des performances à peu près équivalentes à des JVM donc ouais cool donc il y a du potentiel mais à quel prix est-ce qu'on a bouffé toute la mémoire de notre machine par exemple et bien pendant nos tirs ce qu'on a fait c'est qu'on a enregistré la RSS des processus donc la résidence de cette size c'est la mémoire occupée par le processus dans la mémoire donc vraiment c'est pas que la heap c'est tout la non heap et ainsi de suite c'est vraiment ce que ça prend en mémoire et on voit que sans taille de heap et bien on a pris autant de mémoire pendant le tir qu'avec une heap à 512 et là on se pose des questions on se dit mais qu'est-ce qui se passe enfin pourquoi enfin comment ça se fait donc on s'est intéressé évidemment à la mémoire enfin à la heap donc dans Graal VM Native Image il y a des choses qu'on peut configurer on est sur l'édition communauté je précise la première chose c'est la politique de collection c'est intéressant en gros ça dit quand est-ce que le GC doit faire une incremental c'est-à-dire nettoyer la YONG l'espace mémoire des nouveaux objets et quand est-ce qu'il doit faire des completes c'est-à-dire nettoyer à la fois la YONG et la hold c'est configurable je sais par défaut Quarkus le positionne à By Space and Time à savoir que ça permet c'est optimisé pour des processus donc orienté genre un serveur web ce genre de choses qui ont une durée de vie plus longue ce n'était pas la valeur par défaut dans Graal VM et ça l'est devenu depuis la 21 donc on peut dire que le projet Quarkus était en avance pour le coup mais bon c'est pas ça qui va changer nos performances puisqu'on avait la même valeur pour les deux par contre on s'est intéressé à la taille de la heap comment est-ce qu'il l'a définie donc les mathématiques sont simples pour la taille maximale de la heap c'est 80% de la mémoire physique pour la taille de la Yon c'est le minimum de 256 mégas et de 10% de la taille maximale de la heap et la taille initiale de la heap c'est deux fois la taille de la Yon bon à partir de là ça va quand on avait notre heap limité à 512 mégas donc le cas pas bien ça ne fonctionne pas très bien on se rend compte bon la taille maximale était de 512 la taille initiale de 512 aussi mais la taille de Yon 51,2 ok prenons maintenant notre serveur notre serveur il avait 8 gigas de mémoire physique on a lancé notre Quarkus native sans la limite de heap donc la taille maximale ça faisait 6 gigas 2 la taille de la Yon c'est donc le minimum de 10% du maximum donc ça fait un minimum de 256 mégas ou de 622 mégas donc 256 mégas ça va les maths sont simples et la taille initiale de la heap du coup elle est deux fois d'Yon à 512 à noter que c'est pas que des valeurs tirées du chapeau en regardant la doc on l'a observé on peut mettre des paramètres en ligne de commande pour voir comment la heap est taillée quand est-ce que le GC passe qu'est-ce qu'il fait et ainsi de suite donc on a refait un tir cette fois-ci en mettant XMS 512 XMX 512 et on l'a pas laissé faire pour la Yon on a mis XMN 256 et là on s'est retrouvé avec des résultats similaires à nos JVM bref on a retrouvé nos performances ouf avec un peu de tuning on est arrivé à avoir quand même des performances plus intéressantes sur notre processus Quarkus Native en continuant cette exploration quand on avait notre RSS à 650 mégas donc c'était vraiment le max du tir on était à fond on va essayer de comparer ça plutôt avec une JVM avec une heap à 256 mégas il faut me permettre cette largesse on est à 100 mégas près on est dans ces eaux là donc c'est pour faire une comparaison en termes de performance donc orienté RSS ce qu'on va voir du coup c'est que Quarkus Native va avoir un bien meilleur positionnement bien meilleur positionnement par rapport à nos autres stacks mais au détriment de notre pauvre Wildfly pour le coup Wildfly va se positionner en un peu moins performant que ce soit en termes de requêtes par seconde ou de temps de réponse bon voilà donc déjà nous on était contents parce qu'on a eu une petite amélioration sur les performances de Quarkus Native avec tout ce qu'on voyait sur le net on avait du mal un petit peu à croire qu'on allait rester sur ça deuxième partie de cette présentation ça vaut ce que ça vaut mais on a essayé de voir ce que ça donnait en limite mémoire super contrainte mais vraiment super contrainte démarrer nos process et faire un tir dessus mais genre en leur mettant 8 mégadrames 16 mégadrames dispo et ainsi de suite et là on va parler que de Quarkus en mode JVM et de Quarkus en mode natif pour faire ça qu'est-ce qu'on a fait on a utilisé Podman pour définir des limites mémoire en fait par derrière ça utilise des Cgroup clairement on aurait pu le faire aussi directement avec les Cgroup mais bon imaginons des conteneurs ce genre de choses et surtout on a évité d'utiliser la swap ça ça peut être une surprise si on ne s'y attend pas pour éviter d'utiliser la swap il faut positionner d'autres paramètres nous on a utilisé memory swap et memory swapiness à notre commande Podman attention c'est la même chose avec Docker pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs Podman c'est Docker en gros on pourrait enfin la pub dit qu'on pourrait faire un alias Docker égale Podman et ce qui est plutôt vrai donc par contre on a dû mettre ces paramètres pour éviter la swap parce que je ne sais pas si vous le savez mais si vous faites juste un si vous pensez mettre une limite mémoire avec juste il aura 128 méga de RAM mais aussi 128 méga de swap et ça ça peut être une surprise c'est pas du tout ce qu'on voulait donc c'est pour ça qu'on a ces paramètres tout à l'heure aussi je disais que que la version de GraalVM était importante pour ceux qui connaissent bien qui connaissent les release notes et ainsi de suite vous n'êtes pas sans savoir que le support d'essai groupe est officiellement daté de la 20.3 bon en fait on a testé et il s'avère que la taille enfin que GraalVM imaginative c'est supporter la taille qu'on va lui mettre via l'essai groupe ça ça fonctionne après il faudrait faire d'autres bench pour voir s'il y a un meilleur support notamment pour ne pas se faire OM-Kill trop vite l'OM-Kill c'est une fonctionnalité du noyau Linux qui va tuer votre processus s'il dépasse sa limite mémoire donc en gros si notre process JVM ou Natif dépasse la limite mémoire qu'on l'a loué il va se faire tuer par le système dernière slide cette dernière slide c'est donc la performance en fonction de la limite mémoire qu'on a assigné à nos processus de 8 à 1 giga voilà on a incrémenté petit à petit comme ça et on regarde ce qu'il se passe en orange c'est Quarkus Natif en bleu c'est Quarkus JVM ce qu'on voit c'est que Quarkus Natif démarre avec beaucoup moins de mémoire disponible pas de soucis 16 méga ça suffit avant c'est pas possible mais là ça fonctionne mais ça ne répond pas à notre première requête en gros on fait notre première requête bam on se fait qu'il est c'est à dire qu'il y a un objet qui est instancié qui fait dépasser la RSS ça commence à répondre à 32 méga de limite en ce qui concerne la JVM à 128 méga on a le même phénomène notre JVM elle démarre pas enfin elle démarre pardon mais elle ne répond pas à nos requêtes en revanche à 160 elle commence à répondre à 224 méga de limite attention je précise là c'est la limite mémoire allouée c'est pas la taille de l'AIP là cette fois-ci vraiment c'est comme si on était sur des petits serveurs avec 224 méga de RAM par exemple et là on voit que la JVM à 224 méga commence on commence à avoir des performances égales et puis après là la JVM s'envole et commence à avoir de meilleures performances en ce qui concerne là c'était le max c'était le max atteint j'ai oublié de le préciser et à droite c'est la moyenne des temps de réponse donc là ce qu'on voit globalement en termes de temps de réponse c'est que la JVM elle répond bien concrètement elle répond bien après il y a cette inversion mais il faut savoir enfin il faut voir que la JVM répondait à plus de requêtes par seconde à ce moment là enfin une charge un peu plus importante donc voilà donc c'était on s'est on s'est intéressé à ça il y a un autre truc qu'il faut savoir c'est que jusqu'à 256 mégas inclus on se faisait OM kill ça veut dire que notre processus a dépassé la limite de RSS enfin dépassé la limite mémoire enfin le RSS a augmenté tout ça il a fallu attendre 512 mégas pour que ça fonctionne bien sûr le profiling il faut en faire clairement ce serait ça le message pour que ça puisse rentrer dans ça si c'est possible et enfin il y a un truc souvent on dit enfin souvent on voit que comment dire que ça peut être plus intéressant de mettre plusieurs processus Quarkus enfin Graal VM natif qu'une JVM et ainsi de suite bon là vraiment on ne l'a pas vu là c'est peut-être bon c'est peut-être sur ce benchmark mais en tout cas à 256 mégas une JVM c'est clairement mieux que de 128 que de Quarkus native à 128 mais bon après c'est sur un sur ce benchmark voilà des limites mémoire vraiment vraiment ridicules enfin toute toute petite mais c'était intéressant à regarder voilà en conclusion pour cette partie les benchmarks qui concernent notre application sur notre infrastructure évidemment une autre application une autre infra avec plus de corps plus de RAM enfin au moins plus on aura d'autres résultats c'est pour ça que c'est intéressant un benchmark nous on va continuer l'application de Jean-François va prendre cher clairement voilà on a aussi des versions à faire évoluer évidemment on a fait pas mal d'exploratoires donc on a dû figer les versions mais maintenant qu'on a le protocole on va pouvoir automatiser industrialiser ce benchmark ce qu'on a vu clairement c'est Quarkus JVM ça a des performances terribles enfin c'est super clairement un super temps de démarrage une empreinte mémoire qui est quand même bien plus faible que les autres je parle pas de native évidemment mais bon c'est super impressionnant on a un bon comportement face à la charge bref assez ravi les guides sont plutôt bien fait on peut faire de la pub comme ça mais c'est vrai que c'était sympa à manipuler à bencher en ce qui concerne Native Image on a été déçus au début pas comprendre qu'est-ce qui se passe et puis finalement avec un peu de tuning on arrive à des performances intéressantes faut savoir quand même que Substrate VM est assez basique on était sur Graal VM Community Edition sur la version Enterprise je crois que vous avez accès à un géant donc des choses plus performantes dans la version Enterprise aussi vous avez des choses pour aller voir l'ID pour aller faire des e-dumps tout ça qu'on n'a pas dans la version Community enfin je crois pas bref on est sur quelque chose on a fait sur une version de Graal VM 20.2 ça évolue faut tester sur des versions plus récentes évidemment mais bon déjà avec ce qu'on a vu ça nous fait des points d'attention des choses à regarder on voit aussi très bien que c'est fait pour des temps de démarrage super rapide des temps de réponse aux premières requêtes qui sont super rapides c'est linéaire il ne faut pas de temps de chauffe comme avec une JVM du fast de la cli tout ça c'est clairement well suited bref bon en espérant qu'il n'y a pas eu des chiffres qui vous aura sommé et que vous avez vu des choses intéressantes sur cette partie performance là je vais laisser la main à Jean-François pour la conclusion finale je vous remercie merci de votre attention merci David donc une petite précision sur toutes ces on exploite ce qu'on développe et typiquement si on décide si on décide de mettre du Quarkus en prod on veut vraiment prendre toutes les dispositions pour vérifier que ça va bien se passer par rapport à ma démo tout à l'heure c'était un petit système de paiement c'était très simplifié il n'y avait aucune sécurité les numéros de cartes étaient en clair etc du reste c'était des numéros de cartes de test donc pas de possibilité de réutilisation par ailleurs donc la réalité des systèmes de paiement c'est quand même beaucoup plus compliqué que ce que je vous ai montré mais c'était de faire quelque chose le but c'était de faire quelque chose de plus intéressant que le Hello World alors en conclusion on a vu on a vu pas mal de choses assez différentes donc ce qu'on peut dire aujourd'hui c'est que Jakarta est enfin en position d'innovation on a vu après deux fois trois ans d'inactivité là il se retrouve vraiment en position d'innover il ne s'est pas rien passé entre les deux puisque MicroProfile a amené toutes les fonctionnalités dont on a besoin sur les applications cloud native clairement il y a un besoin d'alignement de ces deux projets qui sont frères mais un petit peu différents donc l'alliance CN4J est là pour ça on a vu que Quarkus et GraalVM offrent une nouvelle façon d'exécuter Java qui est vraiment tout à fait intéressante moi je considère que Quarkus a énormément boosté la visibilité de MicroProfile c'est à dire que ce que ce que j'ai vu dans le MicroProfile c'est que finalement ça tournait sur un petit milieu et que finalement les gens étaient quand même très tournés en pratique VR Spring etc il n'y avait pas vraiment d'éléments motivants pour les amener à changer ce qu'on a vu aussi c'est que dans certains cas la JVM classique traditionnelle garde tout son sens le mode natif a aussi des inconvénients alors typiquement on a des temps de build qui sont très longs mon petit exemple Easypad tout à l'heure il prend 10 minutes sur mon post et il met à genoux ma machine je ne peux rien faire d'autre donc il faut prévoir ça dans les chaînes de build on peut se faire piéger sur certains éléments de programmation typiquement des éléments liés à la réflexion on peut très bien avoir des choses qui tournent très bien en mode JVM avec Quarkus et parce qu'on a oublié une annotation register for reflection ou autre ça ne marche pas en mode natif donc il faut faire attention malgré tout c'est vraiment très très prometteur et en tous les cas moi je suis très content de voir tout cet écosystème qui continue à nous offrir de l'innovation et à rester fringant voilà j'en ai terminé donc je ne sais pas s'il y a des questions alors il y a plein de questions ouf après il y a peut-être des questions qui ont été enfin je crois que tu as répondu par la suite mais je vais quand même alors il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf il y a neuf questions allez on va on va y aller un par un donc il y a pas mal de questions sur Spring Boot par rapport à Spring Boot attends je vais juste prendre ça ne va pas être mon fort je le dis tout de suite mais j'écoute je suis tout ouïe non non c'est juste des questions de personnes qui ont utilisé enfin qui utilisent Spring aujourd'hui et qui se posent des questions comme pourquoi utiliser Jacquard Tailly alors qu'il y a Spring et bientôt Quarkus et Micronaut ouais donc ça c'est ça c'est une c'est une bonne question il y a il y a effectivement un gros challenge de de Jacquard Tailly qui a mis très longtemps à se remettre en marche je dirais du coup on est plus maintenant tourné vers MicroProfile d'ailleurs Quarkus est l'illustration d'un framework qui qui implémente MicroProfile pas que il fait beaucoup plus de choses et qui ne prend que les parties qui l'intéressent de Jacquard Tailly donc oui effectivement pour moi je dirais le vrai challenger de Spring Boot clairement et concrètement ça va être ça va être Quarkus aujourd'hui il n'y a pas de à part des applications à part des des organisations qui sont vraiment engagées dans du full Java E classique c'est compliqué d'expliquer aux gens arrêter de faire du Spring Boot et aller vers Jacquard Tailly enfin c'est mon point de vue ok alors je passe à la question suivante donc question est-ce que donc MicroProfile c'est un framework comme Spring ou une spec alors c'est une spec donc en fait c'est un ensemble de spécifications il y en a une petite vingtaine je crois que j'ai exposé sur un slide et comme j'ai voulu l'illustrer dans la démo qui est implémentée en fait par différents produits on a vu Open Liberty on a vu Payera etc donc là c'est une différence notable avec Spring Boot c'est à dire que Spring Boot c'est un produit MicroProfile c'est une spécification et qui donne une certaine liberté dans le choix du produit qu'on veut utiliser il y a toujours des contraintes de portabilité il faut faire attention mais ça marche assez bien ça marche assez bien puisque l'exemple que je vous ai montré en réalité je me suis amusé à faire tourner tous mes microservices sur plein d'implémentations différentes parmi celles que j'ai présentées ça marche ça marche plutôt bien donc ça donne une certaine liberté quant au choix du fournisseur de la solution ok merci question suivante du coup ça vient du chat donc ok mais du coup il n'y a pas d'implément brut de MicroProfile comme pour JE d'implémentation brute c'est à dire par exemple serveur de référence alors il n'y a pas alors déjà il n'y a plus de notion de serveur de référence comme j'ai expliqué même pour Jack ArtAi GlassFish n'a plus le statut d'implémentation de référence qu'il avait dans Java 8 ce n'est qu'une implémentation compatible et c'est la même chose avec MicroProfile il n'y a pas de il n'y a pas d'implémentation de référence malgré tout moi celle que j'aime bien utiliser pour découvrir c'est OpenLiberty parce que OpenLiberty comme j'ai expliqué il suit vraiment de très près Jack ArtAi et MicroProfile donc quand on veut découvrir ses specs c'est intéressant c'est intéressant c'est OpenLiberty c'est celui qui suit de plus près pardon il y a mon téléphone non il n'y a pas de souci alors question de Kevin il existe est-ce qu'il existe un équivalent à Spring Boot entre parenthèses Standalone Autoconfig côté Jack ArtAi c'est plutôt MicroProfile c'est dans MicroProfile qu'on va trouver tout ça pour moi la comparaison c'est plus aujourd'hui Spring Boot MicroProfile puisqu'en fait MicroProfile quand on fait le bilan de ce qu'ils ont fait depuis 4 ans ils ont ramené les fonctionnalités qui existaient dans Spring Boot donc tout l'équivalent des actuateurs des configs etc donc aujourd'hui si on prend une implémentation qui fait juste du Jack ArtAi on ne va pas retrouver ce qu'on a dans Spring Boot en revanche si on prend encore une fois du Open Liberty du Wildfly ou autre on a la liberté de panacher MicroProfile et Jack ArtAi et à ce moment là on se ramène à des choses assez proches de Spring Boot j'ai rien contre Spring je tiens à le dire alors je crois qu'on a fini pour les questions de comparaison avec Spring là ça va peut-être être des questions par rapport au bench et tout donc par exemple on a une question est-ce qu'il faut retenir de corpus natif sur est-ce qu'il faut retenir de corpus natif sur Gravium n'apporte un vrai avantage par rapport à Spring sur JVM qu'en temps de démarrage donc en gros est-ce qu'il y a juste le temps de démarrage qui change par rapport à Spring en JVM non non il y a aussi l'empreinte mémoire qui est plus importante aussi avec Spring plus de classes chargées tout ça Spring natif on a commencé à faire des benchmarks dessus bon ça il y a 200 millisecondes en plus en termes de temps de démarrage mais on peut commencer à arriver à avoir des trucs intéressants c'est un peu récent et bon après il y a tout l'écosystème Spring qui est assez important donc voilà je ne sais pas si je réponds la question si si question suivante est-ce que du coup ça pourrait être le démarrage du temps 4 qui ruine les pertes du démarrage du Spring Boot après Spring Boot pour ruiner je ne pense pas que ce soit ça il y a tout l'aspect autoconfiguration aussi à mon avis après c'est des choses j'ai pas toutes les billes pour savoir ce qu'il y a fait mais à mon avis tout l'aspect autoconfiguration démarrage joue pas mal alors ouais et d'ailleurs c'est un point très important de Quarkus y compris en mode JVM c'est que tout ce qui est autoconfig tout ce qui est instrumentation de classe que ce soit des bins CDI des entités JPA etc tout ça c'est fait au build time donc en fait alors l'inconvénient c'est qu'on perd une partie du dynamisme par exemple les extensions CDI on ne peut pas on ne peut pas les développer en tant que tel il y a un autre mécanisme d'extension qui est proposé dans Quarkus mais par contre tout le boulot de lancement de la JVM d'aller fouiller les classes entités d'aller les instrumenter etc le job le boulot il est fait ce qui fait que là dessus Quarkus c'est vraiment très compétitif sur le démarrage même en mode JVM ok donc je crois que j'ai posé une autre question c'était pendant que tu faisais les benchmarks enfin pendant que tu faisais la démo plutôt pas les benchmarks et donc il y avait une question c'est et quand on fait tomber Postgre il se passe quoi ? alors moi j'ai répondu sur le chat qu'on ne faisait pas tomber un éléphant alors Postgre c'était ma démo les bans c'était MySQL donc c'est c'était la démo c'est la démo je me suis trompé alors pendant la démo c'est ce que j'ai fait à un moment j'ai fait tomber Postgre à un moment et et on a vu que en l'occurrence c'était avec Kumuluzi mais on retrouve le même fonctionnement la sonde elle check ready elle se met d'or ce qui fait que quand on quand on tourne dans un environnement Kubernetes par exemple Kubernetes il ne va pas envoyer de flux sur le pod tant qu'il n'est pas ready donc on va dire dans un environnement comme ça le fait d'avoir de détecter de dire je ne peux pas travailler et de ne pas recevoir de flux donc ça c'est la théorie en pratique on sait bien qu'il y a une database qui tombe même si on a pris des précautions il y a de la friction il y a des étincelles un petit peu partout c'est pas si c'est pas si facile que ça mais au moins il y a une base technique qui permet de s'en sortir à peu près ok donc ça sera tout pour les questions il y avait juste une dernière remarque de Q de Lance qui disait que c'est une belle illustration d'une archi microservice avec mise en avant des fonctions RITRA etc bravo donc bravo à vous donc je crois qu'on avait un sondage avant de lancer le jeu est-ce qu'on veut le faire ou pas est-ce qu'on a le temps de le faire le sondage est-ce que c'est possible techniquement est-ce que vous avez envie de faire le sondage ou pas c'est à nous de répondre ou c'est aux participants oui oui c'est 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 à vous les participants on les force pas s'ils ont pas envie de répondre ils répondront pas il n'y a pas de surprise là dessus on va voir ce qu'on peut faire c'est intéressant on peut faire quelques questions on peut prendre un ou enfin deux ou trois sondages si tu veux je vais préparer ça si t'as deux ou trois questions en attendant Quarkus versus Elidon et choses comme ça tu vois il y en a d'autres qui sont revenus dans le chat si tu veux alors oui j'ai essayé de retrouver alors ok alors j'ai une question du coup avez-vous comparé Quarkus et Elidon non nous dans notre environnement Worldline on n'a pas on ne l'a pas fait donc Elidon c'est la solution Oracle de ce que j'ai compris c'est il y a pas mal de choses dans Elidon il y a une version très simple qui doit être assez proche de Micronote je pense et puis il y a une version où on a toute la stack MicroProfile honnêtement ça a l'air pas mal par contre j'ai eu besoin de le tester dans notre environnement Worldline et je l'ai pas à titre perso je l'ai pas regardé de très près il faut être honnête mais je serais intéressé d'avoir une démo un jour une présentation Elidon ok donc merci bon info j'ai lancé le vote je sais pas si les gens vont le voir ou pas alors en gros en fait on teste donc un espèce de sondage donc l'idée c'est de répondre vous allez avoir un petit bouton normalement sur la droite de la vidéo ou si vous êtes sur téléphone en bas bouton petit carré bleu vote now cliquez dessus ouais donc il faut vraiment mettre la souris dessus et puis pour avoir le bouton vote now et là vous devriez voir alors il me dit que mon écran est passé grand alors pour les speakers on va vous donner les résultats ou si vous êtes curieux vous le verrez sur le sur le flux du ouais les résultats donc c'était la question c'est est-ce que vous développez en full Java EE si oui quelle version ou sinon est-ce que vous êtes sur Spring Boot Micronaude Repoussard ou autre à dire dans le chat si c'est vraiment autre chose il n'y a pas Quarkus ? on en parle après le Quarkus dans les questions on le présente plus comme une solution d'avenir là on est plus sur les choses qui sont qui seraient en place mais en gros tu veux peut-être commenter le résultat mais est-ce qu'il se dégage on a un gros 70% de Spring Boot et sinon ça se partage entre Java EE 6 Java EE 7 et 8 avec du 8% sur Java EE 6 et 7 et du 12% sur 8 c'est vraiment une très grosse majorité de Spring Boot ce qui reflète la réalité je pense de l'écosystème Java encore une fois Spring a toujours su se mettre dans les chaussures du développeur donc ça fait ceci explique cela du coup tu veux lancer ouais j'en vais sur Quarkus on en parle juste avant après on va peut-être pas on va peut-être pas en faire des millions mais juste au moins celui sur Quarkus je pense je le saisis puis je vais vous sommer ça juste après hop et pour moi c'est parti toujours le même panneau pour voter et donner votre avis donc cette fois-ci avez-vous entendu parler de Quarkus si vous l'avez testé si vous envisagez de le tester prochainement si vous l'avez déjà réellement utilisé sur des projets en prod ou ah ouais j'ai passé par une ouais bah oui j'ai repris la même du mail et là je suis en train de la lire je me dis mais tiens copier-coller un peu rapide mais non c'était savoir si c'est utilisé en JVM ou natif mais bon pour le coup je peux reste trop tard je peux pas éditer après peut-être qu'il y en a qui utilisent les deux par exemple moi j'utilise le mode JVM le dev mode en fait quand je développe après souvent en fait une fois que j'ai fini mon développement il va passer en mode natif dans le Kubernetes globalement il y a quand même quasiment une moitié 40% qui l'ont déjà testé 45% qui envisagent de le faire et 5% qui du coup l'utilisent donc je présume qu'il y a seulement 5% qui n'a pas prévu de le tester ce qui est ce qui est c'est peu en fait le sondage bouge encore un petit peu mais c'est ça c'est c'est intéressant parce que ça ça illustre bien le fait qu'aujourd'hui c'est Spring Boot qui est on va dire historiquement très bien installé parce que très proche des préoccupations des développeurs et que Spring Boot que Quarkus apparaît comme un challenger on va dire à considérer dans les mois à venir une alternative je pense que Quarkus a vraiment du sens quand on passe dans le monde Kubernetes cloud native alors que si on reste encore dans un monde un gros serveur d'appli qui reste et qui tourne pendant des jours et des jours et des années on va plus rester sur des trucs traditionnels je pense que ça va venir c'est juste une question de temps en tous les cas il y a un intérêt et ça contribue vraiment à dynamiser l'écosystème Java toute la concurrence qu'il y a c'est super important après il y a après il y a des choses intéressantes comme Micronote qui avait un petit peu tracé la voie d'ailleurs tout se résume pas à Quarkus mais ça a amené on va dire un élément un petit peu perturbateur intéressant en termes d'innovation du coup est-ce qu'on veut passer au jeu on veut passer sur le jeu le concours Twitter donc ouais donc merci à tous les deux Jean-François et David je pense que personnellement moi je trouvais ça super intéressant la démo était vraiment sympa les bannes chaussées donc vraiment merci à vous c'était un plaisir c'était un plaisir merci de nous avoir accueillis